Le père est parti à la guerre, la sœur a été violée, la mère en est morte, alors l'enfant est tombé. Question, qui va le relever ? L'enfant est tombé à terre et il a beaucoup saigné. La cicatrisation se fait trop lente, si lente, et la haine perdure, et je le vois de loin, le recruteur qui arrive. L'enfant est à terre, le recruteur lui tend la main, et si l'enfant accepte, et si l'enfant repartait le fusil au point. Je demande un instant, un instant seulement, chaque enfant est un rubis qui mérite qu'on en protège la vie. Et un instant, ma prière a été exaucée. Vas-y Virginie, tu es là devant l'enfant qui n'a pas encore fait le choix de devenir soldat. Vas-y Virginie, tu es là devant ce taliban qui n'a pas encore aidé l'enfant. Mais Virginie, il faudra que tu acceptes, c'est impossible de recoudre instantanément. Ok, Seymour commence à rougir, mais son cœur est encore innocent. Face à face avec la mort, les yeux de l'enfant étaient gorgés du sang qu'il n'avait pas encore fait couler. Ta tristesse se perdra dans mes bras, tu comprends ? Je serai là. Mais aucun de mes mots ne semble faire le poids. J'ai peur. Je rentre dans une autre pièce, au-dessus de la porte est écrit. Ici sont invités la paix, la liberté et la douceur. Je m'assois face à lui, je regarde le recruteur. Je commence par la colère. Je me dis que cet homme est un fou, un monstre, et peut-être même un père. Merde, c'était avant qu'il fallait être là, avant que la folie ne s'installe, avant que les armes ne se distribuent, pour leur donner une autre place que celle qui tue. Nous sommes responsables, parce que la seule chose qu'ils connaissent de nous, c'est la force de l'absence. Talibans, nous n'étions pas là, et le mal est arrivé, et il les a armés, il les a manipulés, en leur faisant croire à la dignité. Le mal est arrivé, et ils l'ont enlevé. Toute humanité et les cœurs se sont désintégrés. À six, face à lui, je me suis mise à parler. Écoute-moi, laisse-nous une chance de te convaincre. Je ne connais pas grand-chose à la guerre, mais je connais les bienfaits de la paix. Comment combattons la haine ? Son regard est égorgé de soif, de vengeance. Question, la parole pourrait-elle sauver à ce point-là, ou était-ce trop tard ? C'était trop tard, oui. Et voilà maintenant une armée qui compte un enfant de plus dans ses rangs, et je n'ai rien pu faire. Question, que puis-je léguer à ma descendance, si ce n'est le poids de mon impuissance ? Je ne suis qu'une joueuse de mots ? Merde ! Je n'ai pas envie de répéter à mes enfants tout ce qu'on m'a dit toute ma vie. On ne changera pas le monde, Virginie. Je refuse, je refuse, je réfute, je contrecarre, j'arc-bute. En tant que moi, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Alors si on n'a pas le dos pour être un héros, gardons la bouche ouverte et le regard d'eau, même si on a les pieds ancrés dans la boue. Le processus de paix est l'affaire de tous. Alors regarde, désamorce, protège tout ce que tu peux autour de toi. et dis-toi que finalement la seule question à se poser est de quelle guerre puis-je devenir la paix ? Merci.